S'il réussit de très bons débuts sur ce Tour de France 2023, Tadej Pogakar n'avait pas vraiment le sourire à cause d'une mésaventure arrivée à sa compagne. Malgré l'adversité, il est remonté sur son vélo et a offert une très belle réaction. Si l'on écoute les experts, ils ne sont que deux à pouvoir rêver d'arriver sur les Champs-Elysées avec le maillot jaune du vainqueur du Tour de France cette année. En premier lieu, on trouve le gagnant de la précédente édition, le coureur d'Anoua Jonas Wingsgaard, qui fait déjà très forte impression et a enfilé le maillot de leader il y a deux jours. Face à lui, on retrouve la sensation solvaine, Tadej Pogakar. Avec déjà deux victoires sur la grande boucle à son actif, le coureur de 24 ans espère bien réussir le triplé cette année, mais le 5 juillet dernier, il a vécu une de ses pires journées. Distancé dans le final par son grand rival danois, Tadej Pogakar a en plus de ça appris une bien mauvaise nouvelle à son arrivée. En couple depuis de longues années avec sa compatriote Urska Zigar, il a été mis au courant de la grosse mésaventure de cette dernière. Coureuse cycliste également, elle a été victime d'une lourde chute lors de la sixième étape du Tour d'Italie féminin. Après la course, je me sentais plutôt bien, mais peu après je suis devenue triste parce que j'ai entendu que ma copine Urska avait chuté dans le Tour d'Italie, et qu'elle avait une commotion cérébrale. Si est-il une triste nouvelle, bien plus triste que de perdre 50 secondes ou une minute sur Jonas Vingegaard, confiait le Sloven après la course. Un gros coup du sort pour Tadej Pogakar et on aurait pu imaginer que le champion allait vivre une journée compliquée hier, mais il n'est plus rien. Très motivé, il a remporté la sixième étape au sommet de Kotrek en Basque ce jeudi. Il a également pu reprendre du temps sur le maillot jaune et après son coup d'éclat, il a forcément eu une belle pensée pour celle qui fait battre son cœur. Lorsque le journaliste du Parisien lui demande à qui il dédie sa victoire, le Slovène n'y va pas par quatre chemins, bien sûr, elle est pour Urska. Aujourd'hui, elle était déjà à la maison, hors de la course. Elle m'a donné toute sa force aujourd'hui. Je l'ai fait pour elle. Une belle façon de rendre hommage à sa compagne de la part de Tadej Pogakar, qui a parfaitement réagi après ce gros coup dur.